alors bonjour tout le monde déjà ensuite je fais cette petite vidéo parce que ce que j'ai eu le hasard a fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui m'a montré cet ouvrage qui est le mémenteau de poche pour le certificat d'études et comme on en a parlé justement avec quelqu'un suite à une vidéo et ben je permets je me permets de ne parler du sujet mais surtout parce que j'ai un document sous la main donc cet ouvrage a été acheté en première main en juin 1926 donc le mémenteau de poche pour le certificat d'études et c'est vrai qu'en ce moment enfin ça date de long time on parle très régulièrement du niveau à l'école des problèmes de échecs scolaires donc le but de tout ça essayer c'est d'essayer de comprendre d'où vient réellement le problème de cet échec scolaire pourrait peut-être éventuellement envisager de vraies solutions mais ça c'est un autre sujet donc selon moi et surtout après avoir vu ça eh ben l'origine échec scolaire c'est le manque de base tout simplement ça tout le monde te le dira mais personne essaye de pallier à ce problème il ya des élèves qui arrivent au collège ils savent toujours pas lire correctement comment ça se fait comment est ce possible pourquoi est ce qu'on laisse faire ça ah oui c'est très sympa de laisser passer tout le monde au collège et ainsi de suite c'est très gentil merci mais ça leur sert à quoi toutes les manières ils perdent leur temps ils apprennent rien ils accumulent lesquels des carences donc le certificat d'études c'est le diplôme qu'on passait aux primaires la fin du primaire donc en cm2 donc normalement avant 11 ans et il y avait par exemple dans la base de français et grammaire à plat merci les ondes une chose qu'on n'apprend plus beaucoup mais là c'est symptomatique du savoir qui devient désuet c'est pas le problème le muet le e fermé le e ouvert bon n'insiste plus trop là dessus on les prononce plus trop même les accents maintenant le l'accent circonflexe on prononce plus franchement un fort et gâteau château non plus bon ça c'est la langue qui évolue à la limite c'est pas très grave mais quand on voit qu'on apprenait que le y 1 se prononce comme deux y comme comme ça a et il fait est un deuxième il s'est fait pays au jour d'aujourd'hui je suis plus très sûr qu'on apprenne à lire le y correctement donc forcément quand on a la finesse la syllabe oua avec un y on a toutes les peines du monde à le lire donc déjà ça cause un problème ensuite le w bon bah ça c'est culturel a été on voit pas grand chose a été emprunté à l'anglais à l'allemand il se prononce ou dans les mots d'origine anglaise wist washington et v dans les mots d'origine allemande wagram wagner 1 bon c'est des petits détails mais qui permettent d'appréhender la lecture aussi un voilà aujourd'hui on dira peut-être qu'on l'évoquerait éventuellement mais vite fait sans chercher à le faire retenir et ce sont des éléments essentiels pour réussir à lire une fois que tu sais lire d'abord de la compréhension la compréhension tu peux arriver à l'apprentissage et suivre tes études c'est quand même le fondement de tout l'orthographe d'usage l'orthographe d'usage et l'art d'écrire sans faute les mots d'une langue l'orthographe est régi soit par les règles grammaticales soit par les exigences et exigences de l'usage de la deux sortes d'orthographe l'orthographe de règles et l'orthographe d'usage bon ça symptomatique d'une époque reculé on n'apprend plus à différencier ces deux choses admettons ça c'est des choses qui évoluent c'est pas très très grave mais tiens voilà remarque réduction des consonnes 1 par exemple il ya le point punais je sais pas si on voit quelque chose aï les noms féminins terminé par le son final et prennent un e clé avec un e v avec un e etc excepté paix avec un x a eu les noms dont le son final et aux aux singuliers s'écrivent par eux a eu il ya une règle entre a eu et a eu qui sait qu'il apprend encore aujourd'hui aujourd'hui et puis depuis mon époque déjà il ya quelques années on apprenait bêtement les mots on apprend toujours bêtement les mots on a une liste de mots les apprends par coeur mais il ya des règles ça s'appelle la réduction des consonnes bdg ont doublé l'aide bdg dans les mots suivants et leur composé abbé rabbin sabbat addition adduction bouddhisme reddition agglomérés agglutinés aggravés suggérés un bon bmp ça on la connaît on apprend encore avec le n qui deviendra m c'est on double ordinairement le c'est après hack hoc suc accablé occasion il ya des règles ça c'est des choses qu'on n'apprend plus à les règles comme ça on apprend le mot bêtement orthographie et puis après on sait plus en regardant le dictionnaire on n'a pas appris la règle c'est quand même assez fondamental là c'est toute la base de l'orthographe tous les mots qu'on ne sait pas écrire il ya des règles on apprendrait encore les règles qui vont avec on saurait les écrire ces mots 1 bon encore que je ne parle pas de commandant c'est une orthographe aujourd'hui et petite parenthèse je n'agresse personne je ne jette le propre sur personne je n'accuse personne je ne dis pas c'est la faute de un tel ou telle institution si ce sont des choses qui ne se font plus c'est un fait par contre c'est très regrettable c'est un fait aussi parce qu'on voit bien que c'est totalement essentiel à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture elle on double la lettre elle dans les syllabes il illustre illégal exception ils ils l'ont et leurs composés n'est pas le point on voit pas punaise de crottes de lit alors qu'est ce qu'il ya d'autre il y en a plein des tout comme ça dérivation étymologie un racine radical dérivation étymologie on donne le nom de dérivation au procédé de langage qui consiste à former un mot tout ça au primaire un mot en ajoutant un suffixe au radical n'avait pas peur de dire suffixe radical affixe procédé de langage ainsi formule formation formalité sont des dérivés du radical forme la connaissance de la véritable signification des mots au moyen des radicaux et des affiches s'appelle étymologie la connaissance des véritables significations des mots qui perd encore son temps à chercher la racine du mot son étymologie c'est quand même totalement essentiel à la compréhension des choses et en plus il ya des règles orthographiques qui vont avec avec les hoc les a et bdp et bdg pardon à partir de là tout se tient tout devient cohérent pourquoi est ce qu'on apprend plus tout ça totalement essentiel à l'acquisition de ce savoir et on ne le fait plus c'est quand même gravissime donc de là on ne le fait plus ensuite c'est plus sanctionné par le diplôme donc de fait qu'est ce qui se passe si on n'acquiert pas vraiment bas on s'en fiche un petit peu de façon on passe plus diplôme après 1 1 donc tu verras tu verras ça plus tard tu étais tu verras tu vas l'acquérir avec le temps 1 et de ce fait il n'acquiert pas avec le temps et en plus ça lui permet de bien accumuler un des lacunes le nom commun la syntaxe la syntaxe des deux genres à temps aigle et du masculin quand il désigne en général l'oiseau qui porte ce nom aigle est au féminin quand il désigne la femelle de l'oiseau et quand il signifie étendard en scène militaire les aigles romaines triompher en gaulle 1 quelqu'un fait encore là je suis pas certain sans regarder dans un dictionnaire je ne suis pas certain et pourtant c'était les connaissances de base aux primaires 1 pourtant c'est édité par la rousse 1 il faisait les dictionnaires aussi il le fait toujours et je ne sais pas si c'est de son intérêt de dire qu'on peut savoir tout ça sans lui petite boutenade merci amour délice et orgue sont masculins quand on les emploie au singulier employés au pluriel ils sont féminins des fatales amours de grandes de grandes délices des orgues harmonieuse voilà tout ça ça participe à l'orthographe il ya des règles de grammaire de syntaxe qui permet de pas avoir à prendre bêtement le mot à s'en souvenir ou pas mais à comprendre comment il est fabriqué en utilisant les règles qui adéquatent 1 aïeul ciel oeil ont deux pluriel différents aïeux cieux yeux aïeul ciel oeil avec un s est-ce qu'on voit rien du tout voilà et ça c'est pour le ça c'est pour le français ça c'est pour le français qu'est ce qu'il ya non composé complément déterminatif complément explicatif l'adjectif donc ça c'est pour l'orthographe la grammaire mais il ya il ya quoi la syntaxe j'ai noté un truc en syntaxe qu'est ce qu'il y avait les pronoms personnels le lalé prennent le genre et le nombre des noms qu'ils représentent madame êtes vous la malade je la suis la malade qui ferait l'erreur aujourd'hui je le suis le malade non c'est madame la malade je la suis oui mais on pourrait me dire oui mais si tu regardes bien tout ça c'est dans le becherel c'est peut-être dans le becherel oui très certainement j'ai pas de becherel sous le coude là puis j'en ai jamais eu soit dit en passant mais à ce moment là c'était déjà dans le programme c'était pas dans le becherel c'était pas en annexe c'était pas du travail personnel c'était pas du travail en plus c'était dans le travail à l'école et surtout on devait impérativement le savoir on s'en foutait pas parce qu'il y avait le diplôme à la fin on devait le savoir pouvoir voir le diplôme donc ça fait déjà une énorme variable d'ajustement qui fait toute la différence je trouve en tout cas pas ça me paraît cohérent ce que je raconte maintenant on peut me dire le contraire peut-être la conjugaison il ya le participe l'indicatif est un mode pour ceux qui ne le saurait pas indiquer l'indicatif l'infinitif pardon l'infinitif est un mode l'indicatif évidemment que c'est un mode il ya même plus en primaire finalement n'étudie plus que celui là et quand on se frotte au plus que parfait on fait oui oui j'ai mal à la tête alors qu'il ya tout l'indicatif le conditionnel le subjonctif l'infinitif le participe l'impératif oui c'est comme je viens de dire l'indicatif et encore quand on arrive au passé composé et au passé antérieur on fait oui 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 alors tout était au programme du primaire on devait impérativement acquérir pour avoir son diplôme par contre je ne sais pas s'il était obligatoire d'avoir son certificat pour continuer au collège ça je demanderai à cet instant précis je ne le sais pas je me laisse à penser que oui qu'éventuellement quand tu ne l'avais pas tu ne continue pas au collège ce qui permettait mais tu étais autorisé ça par contre elle passait plus tard donc les règles de redoublement et c'était pas forcément de pointer à tout en sachant tout à 11 ans et ne pas passer impérativement à ce moment là il y en avait ici qui passait à 13 14 ans de certif pourquoi comment pas rentrer dans le détail on y reviendra peut-être plus tard donc voilà pour les verbes les modes et tout évidemment donc la conjugaison de la grammaire donc pour le français j'espère que j'ai été quand même un petit peu cohérent dans ma démonstration et puis un document surtout je veux dire c'est pas du blablatage de vieux con réacte ou quoi ou caisse hein voilà c'est il ya le papier il est là le bouquin est ici l'histoire de france alors aussi loin que je me souvienne l'histoire de france jusqu'en primaire jusqu'à fin primaire ça allait jusqu'à peut-être le la révolution la révolution française 1800 après le premier empire que je dise pas de bêtises peut-être envoyer napoléon je suis pas certain non je crois qu'on reprenait après au collège ou pas le collège c'était les temps modernes alors après c'était les temps modernes à partir de la seconde guerre mondiale la première des raisons de la première guerre et puis tout étant moderne mais regarde l'histoire de france donc eux droit de france m'a déjà celui là on l'a complètement zappé mais ça ça fait partie du savoir qu'il faut qu'on traité de saint claire sur aigle pas par le traité de saint claire sur aigle le charles le saint cédat aux normands le duché qui de leur nom s'appelle 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 à waouh ça peut la normandie puis il fit épouser à rollon sa fille giselle 1 donc pourquoi est-ce que les normands sont en normandie il ya bien longtemps qu'on me l'a pu dire donc ça c'est petit et petit détail parmi un milliard de tout petits détails et les capétiens bourbon et capétien valois 1 et ça va jusqu'où histoire de france histoire de france ça va jusqu'à jusqu'à troisième république troisième république et je dirais même un plat mais que j'y arrivera je suis dans ma voiture jusqu'à la grande guerre août 1914 donc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 à plat de la gaule indépendante et la gaule romaine jusqu'à la grande guerre d'août 1914 et je te rappelle que ce bouquin basse de 1926 un plat 1 donc il y avait absolument tout alors qu'aujourd'hui c'est partagé entre le primaire et le collège donc déjà les bases en français grammaire conjugaison ne sont plus obligatoirement à acquérir on appelle la plupart des règles pour apprendre la lecture et l'écriture mais quand on commence à rentrer dans le savoir annexe j'ai envie de dire donc il reste un petit peu fondamental mais pas pour la compréhension l'expression dans le savoir annexe on va dire je vais me permettre de lire exemple histoire le programme a été reporté à moitié sur le collège mais s'il y avait que ça c'en est de même pour la géographie il y avait une belle carte là où on pouvait voir que les comores étaient françaises encore en 1926 hop là tac comme or f mais maurice était déjà plus anglais la réunion français madagascar français et madagascar est encore française à cette époque là voilà petite parenthèse bassin de la loire les fleuves confluents tout ça a été à acquérir pour passer le diplôme encore une fois c'était pas juste un vague une vague obligation du programme de passer dessus histoire de dire que c'est vu non reste les régions la france politique côte d'or saune et loire mais évidemment c'était pas les mêmes régions la saune et loire l'un le doux la haute saône le jura le rhône la loire la france économique le commerce la france est très active paris marseille le havre sont trois villes les plus commerçantes 1 au programme des cours élémentaires encore une fois canaux de jonction un plat les colonies françaises colonie d'amérique bon allez on va pas tout passer parce que en matière de mathématiques qui sait qu'il revoit à l'étape des multiplications façon pythagoricienne comme ça à part au collège là encore mathématiques la moitié du savoir à reporter au collège et après on se dit bah les élèves en temps collège ils ont pas le niveau on a reporté la moitié des connaissances au collège donc soit c'est pas grave on fait avec et on continue à rattraper les carences d'écriture de base les carences de base en écriture lecture jusqu'au be pc et ça cale le truc puisqu'on a reporté toutes les manières visiblement la moitié des savoirs sur le collège où on remet le certif et on va plus au collège si on appuie les savoirs de base 1 mais comme visiblement une bonne partie a été reportée sur le collège pas continuons enseignement des bases de la lecture un défaut de remettre le certif de la lecture et d'écriture au collège règles de société partage aux primaires définition on appelle règles de partage tout problème par lequel on se propose de partager un nombre en partie proportionnelle à des nombres donnés on appelle plus spécialement règles de société tout problème par lequel on se propose de partager les bénéfices d'une entreprise proportionnellement à la mise des associés aux primaires associés partage société n'avait pas peur d'aborder le problème dessin bon ben là il s'avère que ils appellent dessin plutôt la géométrie en fait mais on y voyait les moulures les plâtres la perspective l'étude des feuilles et des fleurs la perspective à part en dessin au collège encore un autre élément qui tendrait à prouver si on parle des postulats de base que j'ai raison que mes souvenirs sont exacts que on n'a pas vu tout ça aux primaires donc que la perspective c'est cours de dessin au collège encore une fois qu'il ya un moitié des savoirs ont été reportés sur le collège et pour cause plus obligatoires obligation d'acquérir les bases aux primaires parce que le diplôme a disparu les sciences physiques mais c'est relativement la même les bases communiquantes la pression transmise et proportionnelle à la surface donc qu'on s'appelle la dynamique des fluides on voit qu'au collège et encore balance hydrostatique l'air oxygène azote oui on doit l'aborder vite fait mais vraiment comme ça le baromètre si je m'en souviens moi particulièrement mais au jour d'aujourd'hui j'ai un doute les sources de chaleur le carbone le pétrole le sont l'électricité ça quand même symptomatique du collège ça représentatif du collège de son électricité 1 ont évidemment c'est pas poussé comme au collège en théant en cours de physique sur les paillasses avec les instruments de mesure mais néanmoins la base est abordée et elle est censée être acquise pour passer le diplôme et tout ça a été reporté au collège tout en minimisant l'importance voire en en passant complètement sur les règles de base donc le doublement des voyelles les règles de féminin pluriel des mots courants comme on a vu tout à l'heure la conjugaison pour les modes de conjugaison la nature des plantes voilà le règne animal l'être humain le coeur l'anatomie et ruminant instruction civique à 1926 nous on se demande aujourd'hui un pis ça c'est d'actualité entre guillemets est-ce qu'on va pas remettre des cours de 1 il y avait l'instruction civique il était à savoir pour le diplôme organisation administrative le ministre des régions le budget l'impôt alors n'était pas est ce que vivre en société c'est bien ce que le collège prépare à vivre en société non le budget l'impôt le ministre de la guerre le ministre de la marine voilà instruction civique c'était instruction le genre de choses qu'on voit quand on étudie l'administration en études supérieures finalement alors l'instruction publique université tout le corps enseigne enseignants de l'état forme l'université dirigé par le ministre appelé grand maître de l'université ah ouais semblait assister du conseil supérieur de l'instruction publique l'instruction publique comprend trois ordres d'enseignement l'enseignement primaire enseignement secondaire enseignement supérieur hiérarchie militaire bas alors adjudant à d'abord les mêmes les grades général de division maréchal de france amiral second m excellent la couture pour les choses utiles parce que oui ça par contre elle me l'a dit la personne on apprenait aussi localement les choses utiles localement les principes marchands dans les villes marchandes la nature des sols dans les coins à forte composante agricole les choses comme ça le savoir était aussi adapté localement couche culotte à plat point de couture et de marque et la gymnastique à qui la musique voilà ainsi si j'avais un argument pour dire qu'il y en a une grosse partie du savoir qui a été reporté au collège c'est bien la musique qu'on est un excellent exemple quand même sauf les deux trois classes que j'ai pu connaître pour x y raison de jadis ou d'aujourd'hui où l'instituteur était musicien et initier quand même ses élèves à la musique c'est bien un truc qui démontre cette théorie comme quoi le une grosse partie du savoir est reporté sur collège maintenant qu'il ya plus l'obligation des acquérir aux primaires c'est bien la musique donc après oui c'est vrai comme je le disais on peut me dire ouais mais regarde dans un dico et dans le dans le becherel il ya tout si tu veux on va dire ok d'accord mais seulement regarde non seulement il y avait le savoir à acquérir la science à acquérir le savoir mais cours moyen certificat d'études primaires la rédaction du certificat d'études primaires d'après le programme du 29 décembre 1891 mon copain donc ça c'est le livre du maître et donc tout ça pour dire que non seulement il y avait les connaissances mais le niveau demandé aussi parce que regarde alors on va prendre un exemple totalement au hasard vous direz ce que vous savez sur la plus importante de nos colonies sommaires la plus importante de nos colonies c'est l'algérie situé au nord de l'afrique donc géographie histoire côtes montagnes et cours d'eau régions diverses avec leur production donc comores séchelles dans le temps population division administrative commerce 1 n'était pas fait catherine dans un orthographe pourri sur éventuellement ce que tu aurais vaguement retenu du cours sur les régions vous direz ce que vous savez sur les plus importantes de nos colonies mais attend mais je prends n'importe quelle page les enfants doivent respecter les vieillards pourquoi on n'a pas toujours assez de respect pour les vieillards ils sont l'image de nos vieux parents nous profitons de leur expérience et de leurs travaux nous ne pourrons pas longtemps leur témoigner notre reconnaissance c'est l'âge de se moquer des infirmités de la vieillesse nous mêmes nous deviendrons vieux habituons-nous à remplir ce devoir au cours moyen c'est pas rédaction c'est pas une dissertation sur le devoir moral d'accompagner nos aïeux dans les cours moyens qu'est ce que mentir pourquoi mentons le plus souvent quelle sorte de mensonges vous déplaît le plus alors sommaire pour encadrer le contenu le mensonge de mensonge par complaisance mensonge par plaisanterie mensonge par orgueil mensonge par lâcheté par jalousie tu vois tous les types de mensonges des enfants de 11 ans vous écrivez un ami pour lui dire tout le plaisir que vous avez éprouvé en voyant fabriquer le beurre je n'avais jamais vu fabriquer le beurre visite la ferme du ménil les crémages les différents battages comment on traite le beurre après le battage goûter à la ferme qu'est ce que la calomnie qu'est ce que la calomnie cours moyen qu'est ce que la médisance que faut-il penser des calomniateurs et des médisants définition de la calomnie effet de la calomnie difficulté de la réparer définition de la médisance impossibilité de la réparer conclusion un corps élémentaire rédaction non seulement il ya de grosses carences oui ça a coupé donc je disais non seulement il ya de grosses carences dans le savoir dans l'acquisition du savoir de base dans les règles pour l'orthographe et la lecture et la conjugaison et le savoir annexe scientifique j'ai envie de dire qu'ils reportaient largement visiblement même dans ses bases après c'est plus poussé au collège mais ne serait-ce que les bases étaient à acquérir avant le collège pour pouvoir les étudier plus profondément au collège sont reportés sur le collège mais en plus le niveau demandé avec ses bases là était tout autre pas bien vu le sujet je pour reprendre un autre dit ce que vous savez sur les productions végétales de france voilà et qui poserait un sujet pareil aux primaires d'aujourd'hui et même de demain donc voilà donc non seulement il ya des grosses carences dans l'acquisition des savoirs de base par l'absence totale des règles qui concourent à la fabrication d'une bonne grammaire à une bonne grammaire mais la moitié des temps de conjugaison des modes de conjugaison ne sont plus trop abordés parce que trop compliqué et puis finalement on s'en fout parce que moi il ya plus le certif a passé donc voilà le reste est reporté pour la plupart au collège et le niveau demandé est vraiment extrêmement est vraiment très inférieur quand même donc bah voilà donc je disais tout ça pour dire je jette pas l'eau propre sur personne aucun corps constitué je n'accuse personne c'est pas ma démarche je suis pas là en train de dire c'est de la faute à bidule à machin ou truc hein c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie c'est pas en cherchant des boucs émissaires c'est pas en cherchant et en trouvant soi disant des boucs émissaires qu'on résout un problème on résout un problème en posant le cadre l'échec scolaire en se référant à des documents et en faisant le parallèle avec le travail à effectuer aujourd'hui qu'éventuellement on peut constater une différentiel un différentiel delta de savoir un différentiel de savoir qui expliquerait éventuellement pourquoi aujourd'hui il y a tant d'échecs scolaires mais pas tout simplement parce que les bases ne sont pas acquises parce qu'on ne les apprend plus donc soit on continue avec le système actuel mais on admet que la moitié des bases ne sont pas acquises et reste à acquérir et que de toutes les manières la plupart des choses scientifiques ont été totalement reportés sur le collège et dans ce cas là on continue l'acquisition des bases en orthographe grammaire conjugaison au collège aussi on revoit ou pas les règles en tout cas on continue à les apprendre à apprendre le savoir de base en français écriture lecture jusqu'au collège on les sanctionne dans le bpc ou alors on remet certif avec obligation ce coup d'acquérir tout ce savoir de base pour pouvoir avoir le diplôme et continuer au collège que ben merci au revoir la prochaine je crois que ça dure bien 40 minutes cette affaire allez ciao